Ravie, ravie, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens avec, comme le nom l'indique, une vidéo sur le shampoing solide, le shampoing par Oshikakaï et Rasoul. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée dont je viens vous montrer la démo. Alors, il va vous falloir un ingrédient indispensable, comme quoi vous ne pourrez pas faire cet après-shampoing solide. Et cet ingrédient, c'est tout simplement un tensio actif. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'introduction. C'est un shampoing barre qui va apporter du volume, bien entendu, qui va stimuler la pousse des cheveux, qui va les rendre boux, qui va les faire briller et qui va bien sûr les rendre sous. C'est très facile à faire. Donc, voilà. C'était le partage que je venais aujourd'hui vous apporter. J'allais vous dire aussi que je vais changer le nom de ma chaîne. Et puis, je vais me faire une introduction un peu rapide que vous aurez donc sur toutes mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à activer les notifications pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous! C'est parti pour la préparation de ce shampoing solide Oshikakaï et Rasoul qui m'a tant été demandé. Donc, je viens vous partager ceci. Alors, je vais vous mettre tous les éléments en barre d'infos. Notez que l'actif indispensable pour la préparation d'un shampoing solide, c'est tout simplement l'eau tensioactif. J'ai choisi le sodium coco sulfate qui va venir nettoyer, faire mousser le shampoing. Alors, il va nous falloir tout le sachet. Il va nous falloir 50 grammes de tensioactif. Ensuite, vous allez choisir une huile de votre choix. Moi, j'ai choisi l'huile d'Abyssinie parce qu'elle rend les cheveux souples. Il va falloir une cuillère à café, c'est 5 ml. Et puis, on va mettre l'équivalent en eau de source. Ce sera 5 ml à peu près ou un peu plus, mais un tout petit peu plus. On va faire une préparation d'environ 60 grammes de shampoing solide. Alors, j'ai choisi de mettre un peu plus de Shikakaï. C'est l'équivalent d'une cuillère à café pleine de Shikakaï. Et la pourre de Rasul, c'est tout simplement une demi-cuillère à café. On va réserver nos pourres. Et un petit rappel, il faut privilégier les ustensules en bois pour des préparations de shampoing solide pour préserver les actifs. Maintenant, on va porter notre préparation, donc le tensioactif plus l'huile et l'eau au bavari en mélangeant énergiquement. Ça fait un peu de muscle, mais bon, ça en vaut le coup. On mélange, on mélange, on mélange. Une fois que notre préparation est homogène, on va donc rajouter nos poudres et continuer à mélanger. Si vous vous rendez compte que le mélange a du mal à prendre, faites comme moi, rajoutez un peu d'eau. Je dis juste un tout petit peu d'eau de façon à ce que la préparation reste toujours épaisse. Voilà, on continue de mélanger le tout. On voit bien que la préparation devient homogène. Là, c'est prêt. On va le sortir du bain-marie et puis on va rajouter nos actifs cosmétiques. En premier, je vais mettre 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée qui stimule la circulation sanguine, donc favorise la pousse. Je mélange. Pour garder et maintenir l'hydratation dans cette préparation, je vais mettre 2 ml de protéines de soie qui va adoucir et faire briller le cheveu. Je mélange bien le tout. Pour une préparation avec un tensioactif, il n'y a pas besoin de rajouter un conservateur. Le tensioactif à lui-même est plein, comme son nom l'indique, d'actif. Donc, il conservera très bien notre shampoing solide. Maintenant, je vais mettre tout ça dans mon moule en silicone. Voilà, je nettoie pour ne laisser aucun résidu sur les bords. Maintenant, je vais donc mettre mon shampoing au réfrigérateur pendant 15 minutes, le temps qu'il se solidifie. 15 minutes plus tard, je vais le démouler. Et voilà, mon shampoing solide au shikakai et rasoul est prêt. Mais attention, il ne faut pas l'utiliser à l'instant. Il faut le laisser poser au moins 48 heures. Quelques jours plus tard, je vous montre donc comment je l'utilise. J'ai commencé déjà par un bain d'huile. Donc, mon bain d'huile pour une pousse en dosseur, vous avez la vidéo sur ma chaîne. Je l'ai fait au préalable et puis j'ai rincé mes cheveux à de l'eau tiède. Maintenant, je vais les laver au shampoing solide shikakai et rasoul que je vais vaporiser un tout petit peu d'eau. Il n'y a même pas besoin de vaporiser de l'eau sur ce savon parce que sur les cheveux, les cheveux sont déjà mouillés. Donc, pas besoin. Voilà, je vais frotter mon shampoing qui mousse si bien. Voilà, je lave mes cheveux tout simplement avec du savon solide au shikakai. Je prends le temps de masser bien évidemment pour permettre aux actifs d'agir. Il faut masser avec la pulpe des doigts, faire de ce moment un moment de détente. Je masse, je masse pour stimuler la circulation sanguine. Alors, ce shampoing solide va venir stimuler la pousse des cheveux. Il va laver les cheveux en profondeur. Il mousse merveilleusement bien. Et au final, après les avoir rincés à de l'eau tiède, les cheveux sont tout simplement brillants. Ils sont doux. Ils sont revigorés avec les actifs qui sont présents dans cette préparation. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mes cheveux, ils shrinkent à 99%. Donc, voici. Après ce shampoing, je vais faire un masque. Mais le masque, ce sera pour une vidéo à venir. Alors, soyez patient. Ça, c'était le partage du jour de Shampoing Bar, Oshikakai et Rasool. Je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura servi. Bisous!